Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Allo ! Papa ! C'est 3 ! Ça craint, frère. Oui, ça craint. Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Bon, ne prenez pas trop peur pour le bordel, c'est normal, je suis en plein déménagement. Les amis, aujourd'hui, vous savez, ça fait un an que je travaille avec Gros Monnaie. Gros Monnaie, c'est qui ? C'est un pronostiqueur qui joue sur les équipes de foot, sur le tennis, etc. Moi, il m'a fait gagner pas mal d'argent. Alors, pour que vous compreniez, avec Gros Monnaie, j'ai commencé, j'ai donné ça. Et il m'a dit, tiens, prends ça. Alors, hop, j'ai récupéré 50-60 euros pour 10 euros de nuit. J'ai réinvesti 20 euros. Avec les 20 euros, j'ai gagné ça. Et ensuite, j'ai continué à jouer intelligemment. Ça m'a fait une petite liasse comme ça. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Mais ça fait quand même de l'argent, mis de bout à bout. Donc, les amis, ça fait un an que je travaille avec lui. Comprenez bien que je ne peux pas présenter quelqu'un avec qui je ne gagne pas d'argent. Et que je ne prendrai pas le risque de vous le présenter. Donc, tout l'argent que j'ai gagné là, c'est grâce au ticket que vous voyez à l'écran. Rajoutez-le, c'est important. Il a repris les paris sportifs à fond depuis une semaine. Donc, go, maintenant, rajoutez-le sur Snap et bim bam. Bon, là, les gars, on va aller chercher un taux. Il veut tenter une expérience bizarre. Je n'ai pas compris, il va m'expliquer là. C'est bon. Encore des trucs bizarres. Comme à chaque fois qu'il peut venir dans ses vidéos. Et il est... Il est là. Hey, Bobby. Salut. Pourquoi tu veux venir encore ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Il faut qu'on aille à Quick. Tu crois qu'à une heure, on a le temps ? Là, il est 16h37. Ouais, c'est bon. Le temps d'aller et retour, normalement, ça devrait le faire. Je ne sais pas si je ne sais pas. Écoute, si j'ai 5 minutes de retard, ce n'est pas grave. Je m'en fous. Essaye-toi. Je reste devant. Non, non, passe derrière, frère. Reste derrière. Je ne viens pas. Je m'en bats les couilles. Je fais des caprices de star. Il n'y en a rien à foutre. Je ne passe pas devant, frérot. Merci. Bon, les gars, là, il est 17h51. J'ai encore le bracelet au pied. Et on va se prendre un petit Quick avec Fab. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui diront « Ouais, ce n'est pas bien parce que là, tu joues avec le feu. » Donc, je ne pense pas que pour ça, je vais aller en prison, les gars. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 18h, normalement, si je ne suis pas chez moi à 18h, ils devraient m'appeler sur mon téléphone portable pour me demander où je suis et quelles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas chez moi. Donc là, je prends un risque. Oui, je ne le ferai qu'une fois. Ça, c'est sûr et certain, parce que je n'ai pas envie de tenter le job et de rentrer en prison. Mais en même temps, j'ai tellement envie de manger Quick avec Fafouné. Donc là, vous pouvez voir sur le téléphone, il est 17h52. On est vendredi 5 juin. Et on va se prendre un petit Quick, sachant qu'à 18h, je dois être chez moi. Moi, je pense que ce n'est pas du premier coup. Tu as vu que tu fais une erreur, tu peux très bien dire « J'ai oublié, tu vois. » « Oui, j'ai zappé, j'ai embrassé. » « Je n'ai pas vu l'heure. » « C'est vrai que c'est vrai que c'est chaud. » « Tu ne peux pas dire, ne dis pas que tu as oublié. » « Mais vous voyez, les gars, ce n'est pas des amis. » « Lui, ce n'est pas un ami, frère. » « Lui, parce que si c'était vraiment un ami, il me dirait gros. » « Ce n'est pas bien. » « Il ne faut pas. » « Non, moi, je veux voir ce que ça fait aussi. » « Je ne vais pas finir en top pour de bon. » « Mais là, tu mangeras plus Quick, du coup. » « Je mangerai la gamelle. » « T'enquais, je t'enverrai des nuggets. » « Tu vas leur dire quoi ? » « Ben, s'il m'appelle, je dis que je n'ai pas fait attention à l'heure. » « Tu as trouvé la route. » « Je rentre chez moi vite, tu vois ce que je veux te dire. » « Mais je ne pense pas que... » « Ils vont peut-être le croire. » « Mais je ne sais pas si aux yeux de la juge... » « Parce qu'après, c'est envoyé normalement à un juge, tu vois, qui décide. » « Après, c'est le juge, frérot. » « Lui, le spipe, il demande pourquoi. » « Lui, il t'appelle. » « Non, normalement, le spipe, il est censé m'appeler. » « Me dire bonjour, ma chaîne, il y en a. » « Où vous êtes ? » « Tu vois ce que je veux te dire. » « Et quand je dis où je suis, lui, il fait le rapport à la juge, je crois. » « Après, c'est la juge qui décide de la sanction. » « Je n'ai pas. » « Ils peuvent très bien te réduire les heures. » « Ils peuvent t'envoyer en prison. » « Ils peuvent faire plein de choses. » « Tu te rallonger la peine. » « Pour l'instant, si je crois. » « Mais récit jusqu'à la fin, comme ça, on va voir ce que ça fait du coup. » « Là, on est au drive de Quick, les amis, quand vous n'aurez pas compris. » « Ah oui, pour tous ceux qui disent, oui, je suis végétarien. » « Je prends des menus veggie. » « Euh, non, mais moi, oui. » « Menu végétarien. » « Nivele poulet. » « Cache juste le numéro comme dame. » « Mais regardez, j'ai bien le bracelet, il est là. » « Il a mon pied, il est 17h55. » « Voilà, donc là, il n'y a pas de... » « Il n'y a pas de triche possible. » « Si il est 57, et ça ne devait pas tarder... » « Le mec, il m'a dit que je ne sais pas. » « Oui, normalement, oui. » « S'ils sont à l'affût. » « Il m'a dit que le végétarien, le même goût que le poulet. » « C'est vrai, je te jure, c'est vrai. » « Je te jure, c'est vrai. » « Après, je respecte les végétariennes. » « Tarpement. » « Les brouteurs d'herbes. » « Je te jure, mais c'est tarpement. » « Il en faut, il en faut parce que sinon, c'est que va ton nom. » « Oui, les 18h, ça va à 18h, puis ils ne vont pas taper à 18h. » « Mais ils ne voient pas, ils n'ont pas le marché. » « Non, non. » « En fait, ce n'est pas géolocalisé. » « Mais par contre, s'ils voient que mon boîtier, il n'est pas connecté à mon bracelet à la maison. » « C'est pas 50 mètres, c'est bon. » « En fait, j'ai le périmètre, je ne peux même pas s'en sortir. » « En fait, c'est eux qui calculent le périmètre qu'il vient d'aller pas. » « Et moi, je peux rester, je n'en remercie devant le portail, mais ça n'est pas tout. » « Ça n'est pas trop. » « Ça ne va pas tremble pas. » « Non, je ne sais pas, je ne sais pas aussi d'appeler. » « Ce qui peut être appelé, tu es où ? » « Au drive. » « Et imagine, frérot, tu es dans une situation d'un coup, frérot. » « Je ne sais pas, tu es bloqué pour des embouteillages, un accident de fou sur le tour. » « C'est pas un problème. » « Deux heures avant, c'est pas un problème. » « C'est pas un problème. » « C'est facile. » « Après, ça fait deux minutes. » « Oui, mais ça tue. » « Oui, ça tue. » « Ça veut dire que j'ai deux minutes. » « Ça veut dire que c'est combien il doit en appeler ? » « Ouais. » « Tu crois pas qu'ils sont 50 000 derrière le magier. » « Attends, tu vas y arriver, mon avis. » « Non, mais là, s'il m'appelle pas, frérot. » « Si je pense à l'imaginer. » « Mais je ne sais pas. » « C'est carrément incroyable. » « C'est carrément incroyable. » « C'est bon, alors, je vous explique. » « Je vous explique dans les vidéos. » « Je vais vous expliquer. » « On bouge pas. » « Non, tu vas avancer. » « Non, non, je reste là. » « Non, je vais vous expliquer les gars. » « Quand vous regardez les commandes, il manque rien. » « Mais quand vous ne regardez pas, il manque quelque chose. » « Donc on regarde. » « Mais tu verras qu'il manquera rien. » « Par contre, si on ne regarde pas, je suis sûr que dans 10 minutes, on revient. » « Je suis sûr qu'il manque quelque chose. » « Moi, je suis sûr qu'il manque rien. » « Faut vite y aller. » « Faut vite y aller. » « Faut vite y aller. » « Ah ben, je sais pas. » « Mais non. » « Je fais ce que je peux. » « Je veux pas perdre mon permis de rentrer en prison. » « Ouais, les 18h13 n'ont toujours pas appelé. » « Normal. » « 18h13, ils m'ont pas appelé. » « Non. » « Mais ramène-moi à la maison. » « Ben non, c'est bon. » « Ramène-moi parce que là, non. » « Tu commences à stresser là, du coup. » « Ça crée un frère. » « Un vrai, ça crée. » « C'est toi, tu veux faire des expériences bizarres aussi. » « Tu n'as aucun appel. » « Si t'en arrives, ils sont devant nous chez toi. » « Non. » « Tu crois ? » « Je sais pas. » « On a une Alex. » « Si je reçois un appel, je me filme. » « Ah ouais. » « Ils ont dû essayer d'appeler sur... » « Ah, mes frères. » « Ils appellent sur le fixe avant. » « En fait, ils ont déjà... » « Ouais, là, ils ont déjà... » « Je vais avoir une entrée de plus chez toi. » « Vas-y, d'appeler sur le fixe. » « Bon. » « Vas-y, je vais vite. » « Si j'ai plus une nouvelle, je sais pourquoi. » « Je mange à la maison. » « Vas-y, l'équipe. » « Ciao. » « Ciao. » « Une espèce de skierk. » « Ah, mais, quand vous d'un quart d'heure, il m'appelera tous les jours, je gratte un quart d'heure. » « Tu vas faire compter un quart d'heure. » « Regarde, un quart d'heure, tu prends le plus. » « Il est fou. Il est fou, ce mec. » « Je vais gratter un quart d'heure par jour. » « À quoi ça va lui servir un quart d'heure par jour ? » « Pour m'expliquer. » « Mais bon... » « Dites en commentaire, les gars, justement, à quoi ça pourrait lui servir un quart d'heure par jour. » « J'ai un numéro masqué qui m'appelle. » « Je pense que c'est... » « Je pense que c'est... » « Allô ? » « Oui, bonjour. » « Bonjour. » « En détail, il y a un problème sur votre passé électronique. » « Un problème ? » « C'est-à-dire un problème. » « Vous êtes en sortie interdite. » « Donc, qu'est-ce que... » « Je suis chez moi, là. » « Oui, mais vous n'êtes pas entré. » « Vous venez de rentrer, là, monsieur. » « Oui, oui. » « Je viens de rentrer, il n'y a pas longtemps. » « Vous savez que votre là, c'est 18h. » « C'est pas 18h20. » « Donc, est-ce que vous avez droit à justifier ce retard ? » « En fait, je suis allé manger dehors. » « Et le truc, c'est qu'on est tombé en panne en voiture. » « Du coup, on est resté bloqué sur la route. » « Et je suis rentré en le temps d'appeler un taxi. » « Et il y a une dépanneuse qui veut nous chercher la voiture ? » « Non, non, non. » « La dépanneuse, c'est mon ami. » « C'est pas moi qui conduisait. » « Donc, moi, je suis rentré en taxi. » « D'accord. » « Et... » « Mais ça, ça suffit pas de... » « Ça suffit pas du tout. » « De quoi, pourquoi ? » « C'est pas une excuse. » « Vous étiez pas en danger. » « Risquer quand même. » « Et qu'est-ce que je risque, exactement, là, pour ça ? » « Vous risquez de passer un régime ordinaire. » « Végime ordinaire, c'est quoi ? » « Si on enlève le bracelet ou entre à la maison. » « Vous pouvez changer vos horaires aussi pour réduire les horaires encore plus. » « Ah non, j'ai pas fait ce prix, monsieur. » « Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec votre conseiller d'insertion. » « Je vais dire si vous venez de me dire. » « Et puis, on va voir avec la société après. » « C'est dévoyé. » « Moi, ça me regarde absolument pas. » « Bah, écoutez, je suis désolé. » « Je suis vraiment désolé. » « Excusez-moi. » « Je serai au courant quand, là ? » « Je serai au courant quand de la décision de conseiller d'insertion. » « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » « Mais ne recommencez pas pour l'instant. » « Vous allez voir avec votre conseiller d'insertion. » « Je vais voir avec lui aussi. » « Je verrai avec la juge comment ça va se passer. » « Par contre, le conseiller d'insertion, il me tient au courant à quel moment, dans combien de temps. » « Parce que j'ai une autre personne appelée. » « Je vous laisse et vous verrai avec lui. » « Moi, je n'ai pas le temps. » « Allez, au revoir. » « Merci. » « Tu vois, voilà. » « Le truc, c'est que moi, ce que j'ai peur, c'est que si là, ils voient la vidéo, » « Ils vont très bien voir que je ne suis pas là. » « Que je ne suis pas ton en panne, quoi. » « Bon, écoutez, de toute façon, je vous tiens au courant s'ils me rappellent. » « Et s'il y a une décision. » « Et ce qu'on va faire, c'est que je ferai une autre vidéo. » « Et je vous expliquerai ce qui s'est passé. » « Je ne peux pas faire quoi faire mieux. » « Voilà les amis. » « À plus. » « Et sachez encore que si je fais ça aujourd'hui, c'est pour vous. » « Mais je pense qu'il y a des fois où je ferai mieux de fermer ma gueule. » « Ça serait mieux pour tout le monde. » « Voilà. » « Ciao. » « Et c'est parti. »